... Bonjour à tous, qui veut la peau du président du Conseil économique et social régional ? Depuis son élection, quel est le bilan de Christophe Wachter à la tête de cet organe consultatif ? Le Césaire est-il une planque pour certains de ses conseillers ? Christophe Wachter, le président du Conseil économique et social régional, est l'invité de questions sans détour. Christophe Wachter, bonjour. Bonjour M. Fenderé. Merci d'avoir accepté notre invitation. Votre élection à la tête du Conseil économique et social régional est contestée, sans que cela n'impacte votre mandat. Pour l'instant, c'est quoi le problème ? Le problème est une dimension juridictionnelle. Dans un premier temps, il s'agit d'un arrêté préfectoral qui a organisé un scrutin, lequel scrutin m'a désigné comme président du Césaire. Cet arrêté préfectoral a subi un certain nombre d'attaques, le scrutin a subi un certain nombre d'attaques. La chose a été jugée. Les choses ont été rétablies par une nouvelle arrêté préfectoral sur la base duquel j'ai été réélu. Par contre, cette première décision de justice est partie en appel, avec un temps d'instruction très long. Et cette décision de la Cour administrative d'appel de Bordeaux tombe récemment et annule une élection qui n'a plus lieu d'être. Donc le cadre de référence de cet arrêt n'existe plus, puisque nous fonctionnons tout à fait normalement avec un nouveau bureau, un nouveau président, de nouvelles commissions, de nouveaux présidents de commissions depuis avril 2019. Donc il s'agit d'une tempête dans un verre d'eau, en fait. Une série de procédures qui se multiplient, qui se croisent, qui s'entrecroisent. Mais c'est quoi le but ? Alors le but, il appartient certainement aux requérants. Je crois que nous sommes dans le cadre de conseils économiques et sociaux, c'est-à-dire une instance consultative qui n'a pas vocation à fonctionner avec une majorité, une opposition, qui a certes un enjeu de pouvoir, puisqu'il s'agit de désigner un président et un bureau. Mais cet enjeu de pouvoir, à mon sens, ne justifie pas cette frénésie juridictionnelle. – Oui. On pensait justement ce genre d'instance à l'abri des sous-brosseaux et autres luttes de pouvoir, il n'en est rien. – C'est une particularité guadeloupéenne. Il y a un Césaire dans chaque région de France. Alors parfois, évidemment, il y a des conflits qui ont lieu dans la vie civile entre des organes qui viennent se régler au Césaire. Mais cette frénésie… – C'est le cas ? – Au Césaire de Guadeloupe ? – Oui. – A priori, non. Nous travaillons dans une très très bonne ambiance. Je vous rappelle les résultats de mes dernières élections. Je suis aux 34 votants, 32 suffrages se sont portés sur ma candidature. – Est-ce que vous estimez pour autant être un président en sursis ? – Probablement. Probablement, dans la mesure où d'autres demandes d'annulation de nos élections, de nos modes de scrutin, de nos revocations… – Ça continue. ETV, par exemple. Vous pouvez avoir un téléspectateur qui, tous les jours, regarde votre chaîne et, tous les jours, saisit le CSA contre vous. Pour des questions d'équité, pour des questions d'équilibre, de temps de parole, de publicité, etc. Ça reste un téléspectateur qui, tous les jours, saisit le CSA. Tôt ou tard, vos conditions de travail vont être un petit peu perturbées. C'est ce qui se passe au CSA. L'avantage, c'est que nous sommes presque 50 membres et que la très grande majorité des membres, lorsque tout passe par le vote, nos avis, nos rapports sont adoptés par un vote démocratique. Lorsque tout passe par le vote, les résultats, des urnes en tout cas, sont sans appel. Alors c'est pour ça que les manœuvres ou les autres tentatives de déstabilisation ou de blocage ne peuvent se passer que devant la juridiction administrative. Donc vous avez pris un exemple là, TV. Bon, on est très bien vu au niveau du CSA. C'est bien ce que je vous souhaite, mais moi-même, je suis un téléspectateur. Tu peux saisir le CSA. Très bien. Rappelez-nous comment fonctionne le Césaire, Christophe Wachter. Comment on devient conseiller économique et social régional ? On sait qu'il y a des personnalités qualifiées, que les syndicats désignent leurs représentants. Ça se passe comment ? En fait, vous avez trois collèges. Un collège qui représente le monde économique et les activités non salariées. Un deuxième collège qui représente les organisations syndicales représentatives. Un troisième collège qui représente les associations qui participent à la vie collective du territoire. Et deux personnalités qualifiées, dans le cas de la Guadeloupe. Les textes disent des personnalités qualifiées qui ne dépassent pas 5% de l'effectif du Césaire. Donc ici, nous avons trois collèges plus deux personnalités qualifiées. À peu près 50 membres, 49 membres, qui sont répartis en plusieurs commissions de travail. Nous avons la liberté de choisir nos commissions de travail. Une qui est consacrée à la vie économique, une qui est consacrée aux affaires sociales, une autre à l'aménagement du territoire. Une autre qui est une innovation du Césaire de Guadeloupe, qu'on a intitulée Génération numérique, nouvelle économie et développement international. Qui est présidée par Laurence Maciaba, qui est une jeune femme qui est très connue en Guadeloupe, très investie. En fait, nous avons une logique de travail qui est bien à nous, que nous avons bien formatée. Une logique de travail qui est largement partagée par l'ensemble de nos membres. Notre mission consiste à rendre un avis préalable avant toute délibération de la région. Essentiellement sur les questions budgétaires, mais également sur les grands projets de la région. Donc nous avons cette responsabilité qui est de garantir l'expression de la société civile. Et de permettre aux délibérations régionales d'être valables, dans la mesure de notre avis, n'est que consultatif, mais obligatoire. Il y a une particularité au niveau du Césaire. On peut ne jamais être là et toucher son argent. Alors c'est la petite astuce. Et c'est ce qui fait que parfois, dans les Césaires de France, ce n'est pas une spécificité insulaire, dans les Césaires de France, il y a des règlements intérieurs qui sont parfois très stricts. Parfois, vous perdez un pourcentage de votre indemnité. Dans certains Césaires, si vous avez plus de demi-heure de retard à une réunion. Ce sont les Césaires très stricts, plutôt vers l'est de la France. Et ici en Guadeloupe, on est... En Outre-mer, on a un autre fonctionnement. On est plus souple. Alors, on essaie de mettre de l'ordre dans tout cela. On essaie de s'aligner sur un fonctionnement qui signifierait que l'assiduité et l'investissement et la capacité à proposer des choses, parce qu'il faut avoir la prétention de se dire conseiller économique et social. Il ne suffit pas de se faire inscrire un jour, de toucher une indemnité. Malheureusement, dans les faits, nous avons des taux d'absentéisme qui signifient que certaines personnes conçoivent ce rôle de conseiller comme un moyen de toucher une indemnité. Et peut-être une possibilité d'ester en justice, parce que c'est le cas. Et donc, la souplesse, vous payez même ceux qui ne viennent jamais. Alors, ce n'est pas nous qui payons. Oui, ce n'est pas nous qui payons. Le Césaire est déterminé par un arrêté préfectoral. C'est un organe consultatif qui est rattaché à la région, qui dépend budgétairement de la région. Nous, nous n'avons qu'un pouvoir d'encourager les gens à s'investir dans le Césaire et en garantissant une ambiance de travail, et en facilitant la circulation de la parole et la prise en compte des avis de chacun. En fait, comme je vous le dis, ma responsabilité de président consiste à respecter le membre qui est conseiller économique et social, quel que soit le corps qu'il représente, qu'il représente les personnes à mobilité réduite, qu'il représente le monde des mutuelles, qu'il représente la chambre d'agriculture ou une organisation agricole, la chambre des métiers. Mon rôle à moi est de faire en sorte que les avis qui émanent du Césaire garantissent l'expression, évidemment, de ceux qui viennent aux réunions et s'expriment. – Ça gagne combien, un conseiller économique et social régional ? – Un conseiller économique et social gagne un peu moins de 1 000 euros par mois. – C'est pas rien. – C'est pas rien, c'est une indemnité… – C'est un bon complément au salaire. – C'est une indemnité qui est quand même justifiée par l'investissement du conseiller, dans les textes en tout cas. C'est une indemnité qui est justifiée parce que le conseiller est avant tout, et en principe, un professionnel, qui a une autorisation d'absence. – Il y a possibilité de le sanctionner. Il y a effectivement possibilité de le sanctionner. – Mais vous ne le faites pas. – Nous travaillons sur un règlement intérieur qui est en vigueur depuis de très longues années, et nous évoluons vers cela. – Ah, c'est peut-être ça le problème. – D'ailleurs, c'est ce que poussent les Césaires de France, c'est-à-dire d'évoluer vers beaucoup plus de rigueur. Donc nous allons mettre beaucoup plus de rigueur dans cela. Nous allons certainement multiplier les vocations de contestation, mais en tout cas, je pense que la prise de responsabilité, c'est celle-là. Il ne faut jamais, à mon avis, prendre des responsabilités et freiner devant la prise de responsabilité. Et c'est en tout cas ce qu'on tend à nous demander, en passant évidemment par les tribunaux, et non pas en passant par le débat démocratique dans notre instance délibérative, ce qui sera beaucoup plus juste. – Quels ont été vos grands chantiers depuis votre élection ? – Depuis mon élection en février 2018, nous avons un chantier, donc nous sommes particulièrement fiers, qui est de promouvoir sur ce territoire une notion de tourisme durable. Nous avons pour cela réuni l'ensemble des partenaires du tourisme en Guadeloupe, nous avons réfléchi à cette notion, nous avons bien regardé notre territoire, nous avons scouté ses atouts, nous sommes sortis d'un calcul habituel qui est fait sur le développement touristique du territoire, nous sommes inspirés d'exemples, beaucoup dans l'océan Indien, beaucoup en Amérique du Sud et beaucoup dans la Caraïbe, sachant que c'est une nouvelle tendance sur le tourisme, et nous avons engagé des discussions avec l'ensemble des décideurs autour des questions touristiques sur cette question de tourisme durable. Un exemple par exemple, le tourisme durable c'est quoi ? C'est un tourisme, une forme de tourisme qui doit être plus agréable pour le visiteur comme pour la population, mais qui doit surtout bénéficier à la population. C'est ça notre souci en Guadeloupe. C'est-à-dire aller dans le sens de cette formule de développement touristique, mais garantir qu'il y ait un bénéfice à la population. Le premier bénéfice que nous recherchons pour la population, et pour les visiteurs de notre pays, c'est peut-être réduire la pollution visuelle. Nous avons des routes, nous avons des axes routiers qui sont vraiment envahis par des panneaux publicitaires. Nous avons fait des comptes parfois sur certaines portions de routes, c'est incroyable, j'invite chacun à s'amuser à le faire. Vous avez vraiment une pollution visuelle qui a l'air non maîtrisée. Nous, le Césaire de Guadeloupe, la société civile, représentant tous les corps que nous représentons, nous voulons encourager à ce qu'il y ait une réduction, au moins une réglementation un peu plus stricte, pour que cette pollution visuelle ne dénature pas nos paysages. Voilà l'un des grands chantiers sur lesquels nous travaillons de façon assez ardue. Vous avez travaillé aussi sur l'eau ? Nous avons travaillé sur l'eau, donc... Vous avez encore du boulot, parce que là, on prend les rames. En fait, nous n'avons pas la prétention de régler le problème de l'eau. Nous avons la prétention d'apporter une contribution positive à cette grosse problématique qui concerne tout le monde. Nous avons la prétention également d'être un espace pertinent pour travailler sur l'eau. Et nous avons été reçus par une délégation interministérielle, d'ailleurs, sur l'eau, qui a tenu compte de nos préconisations et qui travaille encore avec les représentants du Césaire qui sont mandatés pour s'exprimer au nom du Césaire sous la problématique de l'eau. Autre sujet sur lequel on travaille sur l'eau, vous n'êtes pas sans savoir que les Césaires sont membres observateurs de la Commission territoriale de l'action publique. La Commission territoriale qui est en train, aujourd'hui, de travailler sur la mise en place de ce syndicat unique de l'eau, qui est en train de travailler sur la transition entre la situation actuelle et la situation future. Nous sommes à toutes les réunions. La voix du Césaire est portée également dans ces instances. Très bien. Le Césaire, de par sa composition, permet de lire le pays. C'est un vrai poste d'observation de la réalité locale, tant sur le plan économique que sur le plan social. La Guadeloupe va mal, Christophe Wachter ? C'est le moins qu'on puisse dire. La Guadeloupe va mal sur le plan économique comme sur le plan social. On observe des réussites. Il y a des choses qui tiennent la route. Sur le plan social, il y a des choses qui n'explosent pas. On se rend bien compte qu'on est dans cette situation d'équilibre entre des choses qui tiennent la route et d'autres qui n'explosent pas. Et on s'amuse à parler de développement. Je crois que lorsqu'on a ces deux piliers fragiles, il faut être très mesuré lorsqu'on parle de développement. La Guadeloupe a surtout besoin de trouver de la cohésion. Et en fait, le sujet sur lequel vous m'avez largement interrogé au début de cet entretien, c'est-à-dire les conflits au sein même du Césaire, à mon avis sont ultra révélateurs de notre réalité guadeloupéenne. C'est-à-dire cette incapacité à nous mettre ensemble, on nous le reproche souvent. Beaucoup de personnes parlent de nous comme ça. Ils sont incapables de se mettre ensemble. Ça caractérise les Guadeloupéens. Ça profite à beaucoup de monde aussi. Il ne faut pas avoir peur de se le dire. Notre incapacité à nous mettre ensemble et notre capacité à générer de façon interne des conflits stériles. Je crois qu'aujourd'hui, de façon historique, quel que soit ce qui se passera au Césaire, c'est-à-dire on va gagner, on va perdre, on va annuler, on va rebloquer, on va refaire, on va... Ça sera intéressant. Mais je pense qu'une analyse pourrait être faite de ça et la conclusion qui pourrait être en tirée, c'est qu'encore une incapacité à travailler ensemble. Le Césaire, lorsqu'on lit les textes, a une capacité à proposer des choses. À proposer des choses à des organes décisionnaires sur ce pays. Le Césaire doit être obligatoirement entendu. Les sociétés civiles organisées sont en train d'évoluer au niveau national. La réforme constitutionnelle a décidé de créer une nouvelle instance avec des Césaires, plus des personnes qui seraient tirées au sort de la population, pour enrichir justement ce débat et cette expression de la société civile. Donc nous nous préparons à ça. Le Césaire de Guadeloupe va forcément évoluer vers ça. Une fois, peut-être qu'il aura fini de perdre son temps dans des procédures juridictionnelles. Très bien. Oui, donc incapacité à faire ensemble, quel remède ? Le remède, c'est de prôner la cohésion. Je pense que c'est de la responsabilité de chacune des personnes qui a la prétention de représenter une autorité. Dans ce pays, c'est de prôner la cohésion. C'est à mon avis la responsabilité de chacune des personnes qui a la responsabilité de passer aussi devant une caméra ou devant un micro. Je crois qu'aussi longtemps qu'on va prôner la division dans ce corps social, on va se retrouver à commenter des choses comme ça. C'est-à-dire des conflits stériles qui profitent à d'autres pays. Et en attendant, on perd du temps. Et ça, je le redis toujours. On perd du temps. On ne perd pas de temps. On ne perd pas de temps. On vivote. On est content. On attend les prochaines grandes vacances. En fait, on ne perd pas de temps. On est les spectateurs d'un pays qui est un bouillonnement social et comme je vous dis, qui est un espace économique qui vivote. Je suis sûr que les personnes qui ont une capacité à investir pourraient vous dire, ici, moi, je réglerai tel, 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 tel problème et j'investirai dans telle, telle chose s'il n'y avait pas tel frein, tel frein, tel frein. Je suis sûr que les personnes qui rêvent de paix sociale ici aimeraient pouvoir s'investir en amenant leur vision de la cohésion sociale dans des espaces qui peuvent être des groupes de carnaval, des groupes de discussion ou peut-être même des Césaire. Je suis sûr que des personnes ont beaucoup à apporter dans les partis politiques. Je suis sûr que les personnes, lorsqu'on regarde le taux de participation aux élections, par exemple, quelles qu'elles soient, les élections locales, les élections nationales, je suis sûr qu'on peut ressentir de tout ça une sorte de désaffection, une sorte de dégoût, une perte de confiance dans la vie collective. En fait, nous, nous sommes cet organe qui essaie de créer de l'intelligence collective et cet organe qui essaie, à partir de cette intelligence collective, d'être pertinent sur des thématiques précises. À vous entendre, on a le sentiment que certains veulent freiner la Guadeloupe. C'est le cas. C'est le cas. Ce n'est pas à l'entendre qu'il faut le dire. C'est le cas. Je pense que tout observateur normal de la Guadeloupe peut se dire qu'il y a quand même une capacité à freiner qui est très forte ici. Tout observateur peut le dire. Et on n'est pas obligé de faire des analyses de tous les chiffres de l'INSEE. Il suffit de regarder la tendance, de connaître ce pays. Il suffit de regarder un peu dans notre voisinage. Il suffit de regarder la désagrégation de tout ce qui se passe. Il suffit de regarder les efforts que font les politiques. Et moi, je le dis souvent, je trouve qu'il est de bon ton, et je l'entends, de bon ton, de taper sur tous les politiques en disant ils ne sont pas bons, ils ne sont pas bons, ils ne sont pas bons. J'ai l'impression que lorsqu'on regarde ce pays différemment, on peut se dire, mais est-ce que c'est ceux-là qui ne sont pas bons ou est-ce que c'est nous tous ensemble qui pourrions faire mieux ? Et je pense qu'inverser cette question-là, c'est de la responsabilité de toutes les personnes qui peuvent prétendre à une autorité ici. Christophe Wachter, merci. Merci d'avoir été notre invité sur ETV. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite dans questions sans détour.